Hey ! Salut tout le monde, c'est Nos et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le modpack Life in the Village 3. Encore merci à tous pour le soutien et le suivi assidu que vous avez sur cette série. Aujourd'hui, on va faire une chose principalement, on va aller explorer, puisque c'est quelque chose qu'on a encore très peu fait sur cette série. Moi, je l'ai fait une fois dans l'avant-avant-dernière vidéo, où en gros, j'avais découvert toute la partie miel et tout ça là. Et je pense que ça pourrait être sympa, parce que le modpack propose quand même des ajouts en termes d'exploration, de combats, de mobs, de villages, des choses comme ça qui peuvent être générées. Et du coup, ça peut être intéressant. Mais avant ça, on va vite fait s'occuper du villageois du minage, là, qui est juste derrière, et qui, en gros, a besoin de certains éléments pour avancer. Et en gros, il a besoin des choses qui sont là, donc je vais lui préparer. Normalement, on devra avoir à peu près ce qu'il faut. Au final, le plus chiant, ça va être la cobble, mais le reste, ça devrait aller. Je viens déjà, juste avant de commencer à tourner, de lui fournir les panneaux. Donc là, je vais lui fournir les trucs en bois, déjà, ça va être rapide. Et après, je pourrais lui fournir ça, et après, il pourra enfin aller miner, puisqu'en fait, il doit construire un truc de ce qu'on m'a expliqué. Quelqu'un m'a expliqué dans les commentaires la dernière fois, on doit lui fournir des trucs pour qu'il puisse construire et donc aller miner. Donc voilà, je prépare toutes ces ressources-là. N'hésitez pas à vous abonner, et puis on se retrouve un petit peu après, une fois qu'il aura toutes les ressources qu'il lui faut. Allez, à tout de suite. Et voilà, on va être bon. Il me manque presque rien. En fait, je ne regardais pas du tout au bon endroit. Quand je cliquais sur lui, il y avait les open requests. Là, je ne sais pas du tout à quoi ça sert, mais si vous savez, n'hésitez pas à me le dire. Mais en fait, ce n'est pas ça qu'il fallait que je regarde. C'était ici les required ressources. Et là, désormais, j'ai tout fourni. Et donc, c'est pour ça, là, on le voit, il est en train de commencer à bouger. Donc, je pense qu'il devrait commencer à construire. On va regarder. Ah oui, effectivement. Ok. Yes. Ok, donc il a commencé sa structure. J'ai tout fourni. Donc, normalement, c'est bon. J'ai un peu galéré parce qu'en fait, je ne faisais pas les bons crafts de ce bloc-là. Je faisais les autres. En gros, je faisais ceux qui ressemblent à ça. Sauf que si vous regardez bien, du coup, ils ont deux barres de chaque côté et une barre au milieu. Et celui qu'il demandait, c'était les en forme de croix. Là, on ne le voit plus, du coup. Mais ceux qui étaient en forme de croix. Donc, en tout cas, normalement, là, ce n'est pas trop mal. Il devrait commencer à les miner, je pense. Il va préparer son mineshaft, entre guillemets, et il va attaquer. Donc, nous, ça veut dire qu'on va pouvoir partir explorer. Donc, avant ça, il faut que je me répare un petit peu de stuff. Donc, on va se laisser un peu de cobble avec nous. On va récupérer. Normalement, je crois que j'ai du fer qui doit me rester encore quelque part. Ah oui, j'ai une nouvelle pièce. Tac. Est-ce que j'ai du fer ? Là, non. Et ici ? Je n'ai plus de fer du tout. C'est embêtant, cette histoire. Est-ce qu'à l'inverse, j'ai du diamant ou des trucs comme ça ? Genre, je n'ai plus du tout de minerais. Je ne vais pas me faire des pioches en émeraude. Ce n'est pas super. Et dans mon backpack, tac, tac, tac. Ah ouais ? Ok. Bon. Eh bien, c'est la crise. Non, je vais me crafter une pioche en pierre, du coup. Je vais aller me récupérer quelques minerais de fer en mine. Ah si, j'en ai là. En fait, c'est bon, ça va aller. On va quand même faire par sécurité. On va faire ça. Donc, un tac. On va se faire deux en pierre. Parce que, au cas où, voilà. Ah, je n'avais pas mis assez. Ah oui, comme ça. Ok. Tac. Et on va se faire deux en fers. Ah non, on ne peut en faire qu'une seule. On va en faire une en fers. Tac. Et on va récupérer ça. Et du coup, on va ranger ce que je n'ai pas besoin là-dedans. Ça, on va le garder un peu de bois. Ça peut toujours être pratique. On va mettre les outils ici. J'ai assez de nourriture sans problème. Pourquoi ce ne sont pas les mêmes ? Ah oui. Ok. Ok. Et du coup, on va aussi stocker les trucs qui ne me servent pas. J'ai vachement de trucs, en fait. En fait, l'inconvénient vraiment de ces modpack, c'est que j'accumule la ressource. Vraiment, j'accumule des ressources, de trucs que je n'ai pas forcément utilités. Tac. On va mettre tout ça par là. On va garder de la bouffe. Ça, on va le mettre dans le backpack même. Hop. Voilà. Ok. On a une waste zone au cas où. De toute façon, j'ai accès à un slash home si besoin. Maintenant, on va regarder la carte. Du coup, c'est cette touche-là. Donc, moi, la dernière fois, j'étais allé plus de ce côté-là. J'étais allé jusqu'ici et ça m'avait permis de me rendre compte qu'il y avait des endroits que je n'avais pas vus. Comme la zone qui est ici, qui a l'air d'être autre chose que des abeilles. Et on a une zone qui est ici. On voit qu'on en a une là, une là, une là. Donc, je pense qu'on va tenter d'aller explorer un peu tout ça. Ah, il y en a même ici encore. En vrai, on va même tenter d'aller jusque-là d'abord pour commencer. Là, ça a l'air d'être que des champis. Ok. Donc, on va passer tout le biome champi. Et une fois qu'on sera sur le côté-là, on ira ici. Non, on ira ici. Et ça, j'ai déjà vu. Mais je pourrais le vous montrer comme ça. Donc, je vais me faire un peu le trajet. Et on se retrouve une fois que je suis rendu tout simplement au premier bâtiment. Allez, à tout de suite. En fait, c'est vraiment chouette parce que vraiment, tout le long, il y a des petites structures un peu comme ça, là. D'ailleurs, j'ai vu. Ah oui, il y avait un cochon noir, là, je crois. J'ai l'impression. Je ne sais pas. Ouais, c'est ça. Ça n'existe pas, ça, dans le jeu de base. Est-ce que ça fait looter un truc particulier ? Pas l'impression. Mais oui, en gros, vous voyez, c'est vraiment complet quand même, les modpacks. Et c'est vrai que maintenant que je joue à ce modpack-là, ça me donne envie de regarder ce qui est proposé aussi sur les autres modpacks. Et c'est assez fou. Il y a vraiment des trucs assez intéressants. Et ça, par exemple, je ne sais pas, genre, il y a quelque chose en dessous ou... Si vous savez, en commentaire, dites-moi. J'en ai déjà croisé. Je me dis, à quoi ça sert ? Je ne sais pas. Je vois une structure d'eau, une source d'eau, mais je ne sais pas si c'est à une liquidité, en fait. Et comme là, on a des biomes qui ont les herbes ultra élevées, c'est ultra immersif, en fait. Je regarde des fois qu'on aurait du fer à récupérer ou des choses comme ça. En l'occurrence, ça n'a pas trop l'air le cas, là, pour l'instant. Il y a des belles grottes. On a les trucs de crate, là. Ok, non, après, il n'y a que du charbon. Ok, ok. Bon, je vais continuer mon petit parcours. Vous voyez, on a même des vaches avec plusieurs couleurs. Je me demande, en fait, parce que dans le mode pack, on a quand même pas mal de achievements. Mais je ne sais pas si on a un moyen de débloquer. En gros, à quoi ça sert vraiment d'avoir une aussi grosse variété de vaches et de cochons, par exemple ? Je suppose que ça doit servir à quelque chose, mais à quoi ? Ça, c'est la bonne question. Ou alors, en fait, c'est juste le mode avec tous les animaux qui rajoutent ça et puis c'est tout. Je ne me rends pas trop compte. Voilà. Je ne sais pas, on verra. Si vous savez, dites-moi aussi. Ça aura peut-être une utilité à un moment. Donc, j'essaye au cas où de les taper. Mais voilà. Là, je me dis, il y a deux vaches de couleurs différentes. En soi, si elles ont juste un skin différent, ça ne sert pas à grand-chose. Ok, donc là, on est là. On va pouvoir filer tout droit. On va même se décaler un petit peu à gauche. Et en vrai, on va voir si on croise aussi des trucs sur la route. Vous voyez, là, on a des... Je ne sais pas, c'est quoi le nom de cet animal ? Avec le bruit qui va avec. Là, c'est pareil. Ça, on a des panneaux. Donc, ça veut dire que je pense que si je trace tout droit sur 700 blocs par là, je tombe sur un truc. Avec un peu de chance, ça se trouve, c'est le village d'abeilles que j'avais déjà vu. Mais bon. En fait, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a vraiment pas mal de choses planquées comme ça à droite, à gauche. Là, par exemple, ça, en fait, c'est potentiellement une graine que je n'ai pas. Donc là, quant à Lucid, si je fais ça... Non ? Bon, j'avais déjà dû le débloquer celui-là, du coup, ça veut dire. Mais voilà. Et en fait, je comprends pourquoi dans les commentaires de la dernière vidéo, on m'a dit « Ah, bah tu devrais essayer d'explorer... » Mais oui, c'est vrai qu'en fait, c'est tellement complet. Regarde, il y a des poulets marrons. Là, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de trucs. On va regarder où on en est sur la carte. Ah oui, ok, on n'en est plus très, très loin. Donc, nous, on va plutôt aller par là. Même en soi, la génération un peu custom, ça va. Elle n'est pas non plus trop, trop custom, je trouve. C'est-à-dire que là, ok, on a des arbres un peu plus grands et tout. Mais on va dire que la génération de terrain semble être à peu près normale, on va dire. Je sais que j'ai joué la semaine dernière sur un serveur où la map, elle était justement full custom et on sent que du coup, même la génération est complètement différente. Là, on voit vraiment que, en vrai, c'est principalement la génération des arbres qui est différente et puis peut-être un petit peu des biomes, mais sans plus, quoi. Ok, donc nous, on a, là, on va arriver au bout. On a le bio mushroom qui est à gauche. Ah, on a un petit truc ici. Prendre mon épée quand même au cas où. On va se nourrir au cas où. Et on va voir ce qu'il y a. Si ça se trouve, c'est juste de la bouffe. Alors, voyons voir. Machine de crate, ça. Cool. Bah, on va la récupérer. Hop là, parfait. Canapé, on s'en fiche. Je regarde, en fait, c'est surtout qu'il n'y ait pas de coffre ou de chasse à ouvrir. Ça, la lime toolbox, je vais la récupérer. J'en ai une. Je ne sais pas. Ah, si, c'est bon, je vais la récupérer. J'en ai une dans mon backpack, mais je ne sais pas à quoi ça sert. Ok, bon, bah, il n'y avait que ça. Ok, bon, bah, très bien. On va continuer. Je regarde un peu autour, là. Vraiment, je suis en mode surveillance. Tac, j'essaie aussi de récupérer, justement, toutes ces fameuses petites graines, là, pour les succès, notamment, du mode de farm. Je vais dire plugin, mais non, du mode de farm. Ok, donc, nous, on va par là. Tac, on s'offille ici. Et en vrai, je me suis en train de me demander si ça ne vaudrait même pas le coup de mettre une wheystone à l'endroit des abeilles. Vu qu'il y a déjà toutes les abeilles un peu, ça me permettrait, en gros, de venir me mettre, quand j'ai besoin, AFK là-bas pour faire passer les succès des abeilles. Je me dis que ça pourrait être pas mal. J'ai une wheystone en rab pour l'instant. Et puis, au pire, si à un moment, je n'en ai plus besoin, je l'enlève. Mais comme ça, je vais pouvoir vous montrer à quoi ça ressemble, même si j'ai déjà un peu pillé, entre guillemets, les trucs qui me semblaient utiles. Mais toute la partie abeilles n'a pas bougé, quoi, pour faire simple. Alors, donc, nous, la partie abeilles, elle est à droite. Et avant, je voulais aller voir le truc qu'on voyait un peu après, par là, là. Tiens, on le voit, ça y est, on le voit sur la minimap. Oh, c'est quoi ce petit logo, là, que je vois, là ? Oh, ça, c'est un trader, ça, je pense. Hop, viens là, toi. Avec toutes les broussailles, là. Hop là. Ok. De toute façon, je n'ai ni l'un ni l'autre, mais ok. Ah ouais, mais il y a plein de villageois, là. En fait, on dirait qu'il y a un village dans le coin. Peut-être, on remarque. Ça se trouve, le truc qu'on va juste voir, c'est un village, ou un tout petit village. En fait, c'est étonnant qu'ils se baladent aussi loin, je trouve. Ok, donc nous... Ah, c'est sorcière. C'est sorcière. Alors, est-ce qu'on y va ? Ouais, on va y aller. Elle est passée où, la witch, là ? Hop. On va même se faufiler, genre, rapidement. Ok, il n'y a rien. On se barre. Hop. Elle est en train de se shooter elle-même. C'est très bien. Et on va plutôt aller voir ce qui se passe ici. On a un autre bâtiment. On va même s'enfermer pour être tranquille. Ok, donc, on a un coffre. Il n'y a rien dedans. C'est dommage. On a un four. Et au-dessus... Alors... Oh ! Il y a des villageois, là ? Il n'y a rien dans les coffres. Rien dans les coffres ? Bah, c'est dommage. À quoi ça sert ? Ah oui, ils veulent des trucs. Au cas où. Ok. Bon, admettons. Hop. On va se barrer rapidement. Oh ! Hop. On va même tracer un petit peu. On va essayer de fuir la sorcière pour ne pas être embêté. Et on va aller... Je vais vous montrer. Vous allez voir. C'est vraiment chouette, cette partie abeille, là. Et je pense qu'on va directement placer la waystone. Comme ça, on pourra y revenir un peu facilement. Ok. Nickel. Ouais, c'était bien là que j'étais venu. En vrai, déjà, la génération, elle est super chouette. Le bâtiment est trop cool. Je trouve ça vraiment super cool. Donc, on va mettre... On va mettre une waystone, mais on ne va carrément pas la mettre là. Mais en gros, vous voyez, ça ressemble vraiment à ça à l'intérieur. C'est vraiment super sympa. Et il y avait vraiment plein de coffres comme ça où je n'ai pas tout récupéré. Mais en gros, il y avait vraiment des coffres un peu de partout. J'avais vu... Ah oui, après, c'est à l'étage. À l'étage, en fait, vous voyez, il y en avait... Alors là, je les ai enlevés, mais il y en a qui étaient planqués derrière. Vous voyez, il y a des armor stands. On a les jarres, ou on a ça. Ça doit être du savon, je pense. Je ne sais pas à quoi ça sert. Et en gros, après, il y en a un peu partout comme ça. Et il y en a en hauteur. Il y avait vraiment des trucs chouettes dedans. Bon, une potion de poison. En soi, je m'en fiche un petit peu. Là, on en avait un. Je regarde des fois que je n'en aurais pas oublié. Ah, on a de la corde. Ok, bon, je vais récupérer de la corde. Ah, ça a débloqué un succès. Mini contraption. Alors, je ne sais pas ce qu'il fait, ce mod. Je me demande à quoi il sert. C'est une bonne question. Il n'y a pas un truc de base ? Non. Ça se trouve, c'est pour faire du petit mobilier ? Peut-être ? Ça me ferait penser à ça, en fait. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me ferait penser à ça. Ok, et je vais surtout vous montrer de l'autre côté. Il y a un deuxième bâtiment, en fait. Vous voyez, il y a sur la minimap à gauche, là. Donc, nous, on va passer par là. Vous voyez, il y a vraiment des abeilles de partout. Il y a des ruches dans tous les sens. Et du coup, là, il y a carrément une grosse ruche. Un gros bâtiment. Avec quelques ruches de posées. Et il y a même du puisage, on va dire, via Create. Donc, moi, si j'enlève genre ça. Comme ça. Je pense que là, du coup, moi, je pourrais très bien mettre une waystone, genre, ici, là, on va dire, quasiment. Et après, je vais regarder. Ça se trouve, on a moyen de faire un peu de mécanique ici, là, avec Create. Et qui viendrait puiser tout ça. Je ne sais pas comment. Ah oui, ok. En fait, là, moi, j'ai juste à tourner ici. Et normalement, là, je dois à peu près, je pense, puiser du miel. Non ? On va regarder si ça arrive. Ah, j'entends le bruit. Ah oui, ok, nickel. Ok, et après, je peux le récupérer, ça, ou pas ? Comment ça marche ? Je suis vraiment aussi novice de Create, tant qu'à faire. Là, ça se trouve, j'ai déjà tout récupéré, en vrai. C'est possible. Mais du coup, après, ah, ou ça, remarque, il faut prendre peut-être des bouteilles après pour que ça marche. Ouais. En tout cas, je pense que ça peut être intéressant d'avoir déjà presque un peu tout le système qui est prêt. Avec un peu de chance, on pourrait même récupérer d'autres ruches qui sont là. Dupliquer un peu le système et tout mettre en place ici. Parce qu'il y a vraiment tout ce qu'il faut. Donc, on va placer la waystone. Tac. On va la mettre par ici. On va la mettre, genre, en vrai, j'ai envie de la mettre au milieu, moi. Voilà. Ah, ouais. Elle n'est pas bien placée. Alors, attendez. Faire comme ça. J'espère que je ne la casse pas et que je la récupère bien. Parfait. Ok, donc ça, tac, tac, tac. Donc, on va la mettre là. Allez. Et on va mettre abeille. Tac, done. Et du coup, là, on peut se TP à la base. Nickel. Ah oui, c'est vrai que ça coûte de l'XP après. Ok. Ok, ok. Donc, voilà. Ça veut dire qu'on pourra revenir, pourquoi pas, au pire, en prochain début épisode. Ou au pire, même moi en off. Venir un peu récupérer toutes les ruches. Les trucs un peu comme ça. Histoire de, pourquoi pas, même les brancher à un système Create. Ou alors, à minima, juste les récolter à la main. Mais je pense que ça peut être sympa et ça évitera de, on va dire, créer tout un système à notre base. Alors qu'en fait, il n'y a pas forcément besoin et qu'on peut venir directement ici. Tac, hop, on va faire passer la nuit rapidement. Et on va repartir en exploration. Du coup, là, on va plutôt traverser et aller genre ici, là. Donc, d'après mon curseur, ça ferait plutôt par là. Tac. En vrai, les petits buissons, ils sont trop bien. Tac. Et nous, on va aller plutôt par là. Ça va permettre de voir si j'ai loupé des trucs autour. Mais il ne me semblait pas. Je crois que j'avais fait le tour pour regarder, pour être sûr. Tac. Donc, nous, on va essayer de traverser l'eau. Et on va aller voir un peu la partie que je n'ai pas découverte de ce côté-là. En vrai, peut-être qu'un... Elles sont trop chouettes, toutes les types d'abeilles, là. Franchement, il y a plein de couleurs différentes. On a un cochon noir. Ok. Ensuite, ok. On n'a rien d'autre à distance, là. Donc, nous, on va filer, choper le bâtiment qui est là-bas. J'espère que ce n'est pas encore un truc de sorcière ou de je ne sais pas quoi. Ça n'a pas trop l'air. Hop. Tac. On va passer par là, par là. Et, allô. Hop là. On va voir. Je suis vraiment prêt à parier qu'il y a plein de structures un peu plus grandes à des endroits. Genre comme là, on a eu les abeilles. Je suis prêt à parier qu'il y en a d'autres à d'autres endroits sur le même principe. Alors, où est-ce qu'est la porte d'entrée ? Ici. Ok. Ça se trouve, ça sent le coup. Encore, il n'y a rien ici. Il y a encore vraiment que dalle. Là, on a deux villageois. Ils sont complètement perdus. On n'a rien dans les coffres. Ok. Donc, il n'y a vraiment rien. Ok. Bon. Tant pis. Ça fera toujours une sade tentée. Ok. Donc, si ensuite, on regarde la mini-map. Ah. Ça, ça devient intéressant. On va aller voir ça. Ça, je n'avais pas été voir du tout. Ça me tente bien. On va regarder. Mais, ça a l'air un chouette d'attement aussi. Alors, où est-ce qu'il est sur la carte ? Ah, parfait. Il est par là. Tac. Tout droit. Ça se trouve, c'est un autre truc d'abeille. Mais, je ne sais pas pourquoi. J'aurais plus tendance à penser à un endroit de machine un peu. Sur la carte, ça donnait cette impression-là. Donc, peut-être pas. Ça se trouve, c'est un village où je voulais juste me faire péter la tête. Bizarre, cette histoire. J'espère que ce n'est pas trop protégé. Genre, je n'ai pas trop le droit de venir ou un truc comme ça. Je vais quand même prendre mon épée en main. On va avancer tranquillement. Il y a des citrouilles partout. Ah, un cadeau. Ok. Il y a des chats. On dirait un genre de château hanté un peu. C'est bizarre. Ok. Ouais. Ouais. En fait, ça, ça fait un château hanté. Ok. J'ai gagné un os. Super. Oh là là. C'est quoi, ce truc ? On a une horloge. On a encore un truc comme ça. Il y a des machines create, là. Hum. C'est quoi, ça ? Redstone randomiseur. Ok. Alors, attendez. Vu que je n'ai pas trop de create à la base, on va récupérer ça. Ça, c'est quoi ? J'ai l'impression que c'est... Ouais, ça a l'air d'être des roues aussi. Ok. Là, on a des trucs. Ça, c'est quoi ? Moi, je récupère tout ce que je vois. Vraiment, je récupère tout ce que je vois. Ok. Bon, bah, admettons. Donc là, on n'a rien par là. Ok. Là, on avait une horloge. Là, on a l'air d'avoir un genre de terrasse. En fait, j'ai l'impression que c'est juste un château hanté, en vrai. À l'étage, il y a peut-être d'autres trucs. Il y a des petites statues. Il y a de la déco un peu partout. Ah, c'est une salle de torture. What ? Ok. Alors, on a une arbalète. Ok, très cool. Est-ce que j'ai une armure sur moi ? Non. Bah, oui, mais non. Donc, on va... Tac. Non. Et on va faire ça. Ok. Ensuite, ça, c'est quoi ? Ménica, Métiqui... Ah. Ok. Admettons. Il y a vraiment des trucs bizarres. Arbalète. Je ne vais pas prendre les flèches. Ça ne m'intéresse pas. Je ne sais pas si la tête... Ah, voilà. Je me disais bien que ça, ça pouvait être juste un succès, par contre. On va laisser plein de trucs que je n'ai pas besoin, là. Le reste, on va garder au cas où. Ok. Est-ce que là, à tout hasard, on aurait aussi des trucs... Oh. C'était évident. Je ne sais pas pourquoi, je m'en doutais, en vrai. Tant que je ne meurs pas ici, ça m'arrangerait. Allez. Allez. Parfait. Ok. Bon. Admettons. Donc, on va ouvrir ici. On va essayer de ne pas ouvrir les cadeaux dans tous les sens. Ça, c'est quoi ? C'est juste un hopper, en vrai, non ? Ah, un bassin. Ok. Ok, ok. Je découvre vraiment des trucs, là. C'est assez impressionnant. Je suis, genre, presque perdu. En fait, je ne sais pas par où regarder, par quoi commencer. Mais non. Ça m'a mis ma pioche dedans. Mon épée, pardon. Ok. Et ici, qu'est-ce qu'on a ? On a encore une terrasse. On a un planteur, là. Ok. Et ici... Ok. En fait, j'ai l'impression que c'est juste une tour château hanté, un peu. C'est bizarre. Pourquoi il y a ça ? Il doit y avoir sûrement un mode qui correspond à ça, mais quel est l'intérêt ? C'est ça, la question, quoi. Là, on a les abeilles. Qu'est-ce qu'il y a après ? Il faut que je mange. Là-dedans. Est-ce que c'est, genre, un puits ? Un truc comme ça ? Ok, ouais. Genre, vraiment, il n'y a rien, quoi. Et ici ? Ok, ouais. Ouais, c'est des caveaux, quoi. Ah, ouais. Ok. Ah, ils sont carrément embêtés. Oh. Alors, ça, par contre, ça peut être intéressant. Qu'est-ce que ça dit ? Wake up. Super. Et si je fais ça ? You never go to sleep. Ok. Ah, je pensais que ça allait être un bouquin enchanté. Non, c'est un bouquin de merde. C'est un bouquin de merde. Ok. Et ici ? Je sens bien le coup qu'on peut avoir autre chose. Non. Ça n'a pas trop l'air. Je vais essayer, quand même, de faire un peu le tour pour être sûr. Parce que... Là, c'est pareil, en fait. Dans toutes les tombes, il pourrait y avoir des trucs. What ? Oh, ça, c'est un bug de génération. Ouais, ça peut être grave un piège aussi, en vrai. Ok. Ah, bah, tiens. Quand on en parle. Ok, des nuggets d'expérience. On a plein de bonbons. On a de l'or et du copper. Et on a, en soi, une épée qui est meilleure que la mienne. Donc, ça, on n'en a pas besoin. Ça, on va le laisser là. Ok. Eh bien, on va utiliser déjà cette épée. Elle sera un peu mieux. Et on va ranger des trucs dans le backpack. Tout ce que je n'ai pas trop besoin, là, tout de suite. Ça, ça, ça. Et... Ok. Et du coup, ça nous a débloqué quelle partie, à l'heure ? Ah, ouais, c'est toujours un peu le même mode. Ah, non. Ça, c'était... Ok. C'était l'arbalète de tout à l'heure. Et Seasonal. Ok. Voilà. C'est bien ce qui me semblait. Ça correspond, du coup, il y a Halloween. Donc, c'est pour ça. Ok. Et on a une partie Noël aussi. Donc, on devrait sûrement, à un moment, trouver des genres de village de Noël, en gros. Ok. Bon, bah, je comprends. Je comprends un peu mieux, du coup, pourquoi il y a un château hanté. Ok. Très bien. Bon. Eh bien, je pense que, globalement, je vais regarder s'il n'y a pas une ou deux structures par là pour être sûr à 100% qu'on n'a rien loupé. Là, je n'ai pas l'impression. Et là, on a un autre bâtiment. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Tac. Est-ce qu'il y a quelque chose ? Non. Je n'ai pas l'impression. Est-ce qu'on a encore d'autres bâtiments par là ? Ah, peut-être bien, là-derrière. Hop. Qu'est-ce qu'on a ici ? Encore un bouquin. Ok. C'est le bouquin qui dit « Réveille-toi, à mon avis ». Donc, ça ne sert à rien. Et par là, qu'est-ce que... Woh ! Il y a des bêtes cheloues. Ils font peur. Et ça, c'est quoi ? Peut-être quelque chose que je n'avais pas encore. Voilà. Parfait. Caulifleur seed. Flower seed, pardon. Donc, ça, on va aller stocker. Hop là. Alors, voyons voir. Si on reprend la bâme. Donc, là, on a découvert... Oh ! Oh ! Je n'avais pas vu ça tout à l'heure. Donc, là, on avait découvert toute une partie château hanté. Et là, je suis en train de voir que sur la carte, il y a l'air d'avoir un peu des genres de structures abandonnées. Et il est vraiment, en fait, en vrai, le château d'Halloween. Alors, voyons voir à quoi ça ressemble, ces structures-là. J'en suis où, là ? Donc, vraiment, maintenant, il faut que je parte par là. On dirait comme s'il y a des temples mayas, en fait. C'est très bizarre. J'ai hâte de voir ce que c'est. Ok. Là, c'est des abeilles. Ok. Donc, là, on a un début de truc qui se dessine. J'entends un bruit qui ne me plaît pas trop, là. Peut-être juste des abeilles qui se cognent. Je n'aime pas trop ces bruits-là. Je ne sais pas si vous, vous les entendez, mais j'entends un genre de... Et je ne sais pas ce que c'est. Ah ouais, en fait, on dirait un vieux village abandonné. Ok, cool. Ouais. C'était évident. C'était évident. Ça, ça ne me dit rien. Ça non plus. Je vais les prendre. C'est juste au cas où. Ça m'aurait débloqué des trucs, mais je n'ai pas l'impression. Donc, on va pouvoir les remettre. Ça, j'en ai déjà crafté, donc c'est bon. Ah oui, mais en fait, ça, c'est un chapeau d'Halloween. Ok. Et qu'est-ce qu'on a débloqué encore, là ? Ah oui, c'est les graines qu'on vient de récupérer. Parfait. Ok. Alors, la petite question, c'est que là, j'aurais pu me faire avoir, mais est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose en dessous de celui-là aussi ? Non. Dans le tout, quand même. Ok, donc en fait, ouais, c'est un village abandonné. C'est un village abandonné, et il y a l'air d'avoir un peu des trucs à droite, à gauche. Donc, je vais essayer de surveiller que je ne loupe rien, mais je ne sais pas c'est quoi ce tac-tac, là. J'ai l'impression que je ne l'entends plus. C'est vraiment bizarre. Vraiment très, très bizarre. Ok, donc là, on dirait des anciennes fondations. Ici aussi. Ok. Ok. Ça, c'est quoi ? Ah, c'est des œufs, ça. Les œufs de poule. Ok. Ok, ok. Alors, regardons la carte vite fait. Ah, il y en a un peu partout. Eh, mais on n'a pas fait ce bâtiment. Eh bien, je pense qu'on va filer vers là. Tac, c'est par ici. À mon avis, je pense que si je cherche un peu plus, je peux trouver encore d'autres coffres. Mais en vrai, voilà, il n'y a pas non plus des grosses dingueries dedans. Donc, on va continuer à avancer un petit peu, parce qu'en soi, la vidéo avance aussi. Tac. On récupère notre lit. Et on va aller voir, je pense, pour cet épisode, en tout cas, le fameux dernier bâtiment, là. Ah oui, ok. Donc là, je ne vais carrément plus du tout en bonne direction. Là, je suis bon. Parfait. Je ne sais pas. Celui-là, c'est quoi ? Ça se trouve, c'est Noël ou un autre thème, un pack, ou je ne sais pas quoi. Mais, ok, il est juste là. Il a l'air très cool aussi, encore celui-là, en termes de build, je parle. On va voir ce qu'il y a. Il y a sûrement des trucs très, très chouettes à récupérer, je pense. Alors, voyons voir. Oh, c'est magnifique. Franchement, c'est trop, trop bien. Ouais, ça sent le gros bâtiment Create, ça. Ok, alors, la Tinker Workshop. Ok. Ah ouais, déjà, il y a un mob là-dedans. Donc, on ne va pas ouvrir ça. Oh. Oh, 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 trop cool. Il y a des coffres partout. Donc, on va récupérer un peu tout ce qui pourrait nous être utile. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Ça ne m'a rien débloqué. Bon, ça ne m'a rien débloqué. On va quand même les garder au cas où. Ensuite, on va essayer. Alors, qu'est-ce qu'il veut, là ? Ok, bon, les pioches. Ah, bah, nickel, il y a un coffre ici. Oh, c'est un sac, ça. Ok, pourquoi pas. Ça, on dirait que c'est de la bouffe. Moi, des fois, je me demande, c'est même dans les barrels comme ça. Je sais que ça sert à la déco, mais on a envie de croire que il peut y avoir aussi des ressources. Alors, je vérifie un peu tout. C'est très cool, tout ça. Donc là, on a encore une fameuse boîte. Là, ok. On a une clé. Alors, à quoi va servir cette clé ? J'ai complété une quête qui s'appelle clé. Alors, ça fait partie de quel truc ? Pathfinder. Ok, donc en fait, on a... Ah non, c'est pas ça. C'est quoi qu'on a débloqué ? Ah, c'est ça. Non, même pas. C'est dans celui-là qu'il y avait... Ah, c'est là qu'il y a la clé. Ok. Use to unlock, lock, block. Ok, très bien. Ok, ok, je comprends. On a encore les fameux trucs d'XP. Ça, ça a l'air d'être encore un sac. Je m'en fiche un peu. De l'abri que je m'en fiche. On a encore les trucs d'XP. On va récupérer aussi ça. Ok, on va regarder tout ça aussi. Là, même si ça semble être un peu plus la déco. Mais il y a une échelle. Je ne sais pas ce qu'on a récup là-dedans. Common, donc on s'en fout. Ça, c'est une torche. Alors, attendez. Parce que là... Ah non, ok. Bon, j'avais envie de croire qu'il y avait un truc genre un chemin pour sortir. Du coup, je me suis bloqué, entre guillemets. Tac. Donc, on va remettre une cobble ici et on va ressortir. Alors, voyons voir. Parce que là, je vois, il y a des étages. Il y a de quoi... Ça, on ne l'a pas en soi chez nous, cette ressource-là. Tac. Comment... Avec quoi est-ce qu'elle se casse ça ? Elle se casse avec une... Avec une hache. Et évidemment, je n'en ai pas. Je n'ai pas de hache. C'est fou, ça. Est-ce que j'ai de quoi faire une hache ? Tac. Comme ça. Et il me faudrait... Est-ce que je peux faire une hache avec ça ? Non. Avec quoi je peux faire une hache ? Bah, avec de l'or. Tac. On va se faire une hache en or. Tant pis, elle n'aura pas de grosse dura. Mais il me semble que vraiment, c'est avec cette ressource-là que je peux le faire. Voilà. C'est ça. C'est ce qu'il me semblait. Parfait. Bon. On va continuer à stocker un peu tout ce qu'on a là-dedans. Parce que... Ah, merde. Bien sûr. Non, ce n'est pas ça. Tac. C'est comme ça. Donc, ça. 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 On a les pièces, les pépites, le sac. Ça, je n'en avais pas déjà pris une. Non ? Ok. Bon, admettons. Ça, on s'en fiche. Ouais. Ok. Donc là, il faut que je bazarde des trucs qui ne me servent pas. La boussole, on s'en fiche un peu. Donc, on va laisser ça. Ça. On va laisser ça. Ça. En vrai. Allez. Je vais stocker les cordes. C'est vraiment histoire de dire. On va mettre les torches. On va stocker aussi ça. Il va vraiment falloir que j'améliore mon backpack pour avoir plus de place quand je fais de l'explos comme ça. Ok. Qu'est-ce qu'on a ? Ah. Alors, attendez. Parce que du coup, est-ce que si je casse ça ? Ah là. C'est bien ce qu'il me semblait. Si je peux récupérer les stuff create un peu gratuitement, on va en profiter. Ah ouais. C'est des genres d'étagères. Mais c'est trop bien ça. Et on en a un ici. C'est trop bien ces petites étagères là. En fait, vous pouvez mettre des items qui ne sont pas forcément ultra grands. En fait, c'est cool. Vraiment, c'est très cool. Alors, je vois. On a une partie en dessous. Alors. On sent qu'il y a du create. Là, j'ai des chutes d'FPS. C'est assez sévère. Je suis vraiment à 11 FPS. Wow. Oh la vache. Bah alors, temporairement, on ne voudrait pas. Shader pack. Disable. Ah ouais. Ah c'est mieux. Oh parfait. Ok, l'enfer. Ah franchement, ça a commencé à devenir critique là. Ça, on en aura besoin. Ça, je ne sais pas à quoi ça sert. Tac, tac, tac. Là, on a des roues dans tous les sens. On a des caisses. Ok. Là, on a le fameux bouquin. On s'en fiche un peu. Là, on a un barrel. Est-ce qu'il y a quelque chose dedans ? Non. Ok. Ouais, ça fait vraiment toute la mécanique sous la ville en gros. C'est un peu ce principe là. C'est très chouette. Franchement, c'est très très chouette. Ça doit être soit un mode annexe de create qui est branché dessus et qui fait ça. Mais c'est vraiment très très cool. Ok. Bon. En vrai, là, ça veut vraiment dire qu'on pourrait avoir une waystone par ici. Et puis venir récupérer tout ça. Après, est-ce que j'en ai vraiment l'utilité ? Voilà. Peut-être que ça se trouve sur le mode pack, j'aurais jamais la foi de me lancer dans create. Il faudrait plutôt faire une série create. Mais franchement, ça fait pas mal de petites choses. C'est chouette. Vraiment très chouette. Et du coup, là, on a une autre échelle. Donc, on va monter de ce côté-là. Et je pense qu'on doit pouvoir faire tourner la fameuse petite roue qu'on a vue. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Ok. Il y a encore des trucs de posé un peu partout. Est-ce qu'il y a des trucs qui nous intéressent ? Peut-être ça, non ? Ça a l'air d'être une carte, non ? C'est quoi ? Sandpaper. Ok. L'horloge, c'est bon. On en a déjà une. On a des dalles, des vitres. Ah oui, il y a des vitres custom aussi. Ok. Mais moi, je découvre vraiment le mode pack au fur et à mesure. Ça en soi, moi, est-ce que je l'avais remis ? Ah non, je ne l'ai pas. Donc, on va la récupérer parce que du coup, je n'ai pas mon C de des modes. Là, mon zoom. Ok. Donc là, c'est que des bouquins. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a par ici ? Là, c'est un genre de plateau pour jeter les ressources, on dirait. Même le toit est très cool. Même le toit est très, très cool. Ah, voilà. Il y a un autre coffre ici. Donc, on va récupérer. On va récupérer tout ça. Ça fera des émeraudes. Ensuite, là, on a un barrel. Bon, c'est du bois, admettons. On va récupérer de l'XP. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres coffres que je n'avais pas vues ? Tac, 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 tac. Non. Ok. Ensuite, au-dessus, là, c'est là que je pense qu'on doit pouvoir faire tourner la fameuse manivelle. Tac. Je pense que si je fais ça, ça fait remonter la cage du mob qui est en bas. Est-ce qu'il remonte la cage ? Ah, ouais. Allez, on va continuer. En espérant que je ne fasse pas une bêtise et que le mob ne pop pas en haut. On va se mettre comme ça. Ah, c'est chiant. Parce que du coup, on ne peut pas faire les deux en même temps. J'aime pas trop cette histoire, là. Ah, ouais. Il est sorti de la cage. Bon, ça ne va pas être un plaisir pour sortir, ça. Ça veut dire. Ok. Et là, je vois. On a un autre escalier. Une autre échelle. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on a ? Wow. Elles sont géniales, ces roues, là. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert. C'est du crate aussi. Mais je les trouve magnifiques, par contre. Elles sont vraiment super chouettes. Ok. Bon. J'ai l'impression qu'on a fait à peu près le tour de ce bâtiment. On va regarder là vite fait. Je vois, il y a un champ. Et une fois qu'on aura été voir le champ, on va revenir à la base. Et on viendra continuer peut-être de l'exploration dès le prochain épisode. Vous me direz si ça vous tente. Mais ouais, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce que c'est, ça ? C'est quoi cette terre, là ? What ? As you can bin. Ok. Bon. Admettons. Pourquoi pas. Moi, je vais faire ça. Ah, mais on ne les récupère pas. Ah si, on les récupère. Ok. Ça veut dire qu'on peut planter ça sur la terre, je pense. Et en fait, ça se génère tout seul, vu que le sol a l'air d'être comme ça. Ok. Bon, bah très cool. Là, on voit, on a des arbres différents. Et je pense que si on commence à reculer la meuf, vraiment, il y en a vraiment partout. Ok. Ouais, là, on a le village. Très chouette. On voit, on a plein de petits bâtiments qui traînent. Oh, on a une zone jaune, là. Moi, ce qui m'intéresserait, là, c'est d'essayer de trouver d'autres structures un peu dans ce principe-là. C'est-à-dire pas les petits bâtiments, mais les trucs un peu plus grands qui peuvent être chouettes. Allez, on fait rapidement un truc. En gros, ce que j'aimerais vite faire garder. Et comme ça, je vais presque faire l'outro en même temps. Mais en gros, c'est que j'ai vu, il y a un tout petit bâtiment qui est juste à côté de celui-là. Et je me dis, tant qu'à faire, autant aller le voir. Même si ça se trouve, il n'y a que dalle ou c'est une sorcière, un truc à la con, quoi. Mais on va quand même regarder, car c'est juste ici. Il y a une structure de cheval. À quoi ça sert ? Ah, bah il y a un coffre, en tout cas. Ok, bah on va récupérer tout ça. Tac. Parfait. Et voilà. Ok, cool. Bon, bah très bien. Et bah du coup, là, on peut faire un truc. Je vérifie quand même que je n'ai pas mis un coffre, un truc. Mais ça n'a pas l'air. Et de toute façon, je ne peux pas monter sur les chevaux. Ok, cool. Très bien. Je pense qu'on a fait une bonne exploration. Donc là, normalement, je peux faire home. Ça va me ramener... Oh ! Oh, il ne trouve pas mon home. Ah oui, normal, j'ai mis un nom. Ok. Et nous revoilà à la base. Donc là, je suis vraiment content. On a quand même ramassé pas mal de trucs différents. Moi, je vais ranger tout ça, évidemment, entre les deux épisodes. Voir comment je réorganise ça. Mais je suis vraiment content. On a fait pas mal d'explos. Du coup, désormais, en plus, on peut se rendre au warp. Bah, à la base des abeilles. Donc ça, c'est vraiment chouette. On a encore unlock quelques trucs. Donc là, ah voilà, les étagères. Donc c'est vraiment... Il y a un mode, ça doit être déco craft ou un truc comme ça, je pense. Et qui nous permet d'avoir pas mal de déco. C'est vraiment, vraiment complet. Franchement, c'est vraiment cool. Avec tous les trucs là, ok. Franchement, c'est vraiment génial. Et ça, mais je n'ai pas l'impression que du coup, ça, c'est... Si, c'est ceux de Create, ça. Non, je n'ai pas l'impression. Non, 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 c'est vraiment de ce mode-là. Ah oui, puis il y a Chisel. Ok, vraiment, c'est vraiment trop cool. Voilà, bah si vous n'avez pas compris, je trouve ça trop cool. Donc, voilà. En tout cas, on va pouvoir cesser là-dessus. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que dans la prochaine vidéo, on refasse un peu d'exploration. Peut-être partir de l'autre côté, par exemple, pourquoi pas. Et puis, voilà, je vais remettre mes shaders aussi. Parce que c'est pas beau, sans les shaders. Moi, je ne peux plus jouer sans. Franchement, appliquer, up, done. Voilà, regardez, c'est magnifique comme ça. Hop, on va passer la nuit vite fait. Voilà, très bien. Et du coup, voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Ouais, si vous voulez qu'on refasse de l'explo dans le prochain épisode, n'hésitez pas dans les commentaires à m'en parler aussi. Et je pense qu'il y a de fortes chances qu'on fasse de l'explo, honnêtement. J'ai bien envie de découvrir d'autres trucs encore. Je suis sûr qu'il y a des ressources très chouettes à trouver. Et puis, voilà, on va pouvoir cesser là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis, moi, je vais vous dire à la prochaine. Salut tout le monde, c'était NOS. Salut ! Salut !